Loutre Ferraoune ? Loutre Ferraoune, eh ben... On a parlé déjà assez abondamment, hein ? Mais qui pourrait m'en parler ? Ah ! Loutre Ferraoune ? Ça, je sais pas. Non, vraiment. Je sais pas. Vers qui vous pourriez me diriger ? Ferraoune... Parce qu'il était un solitaire, Ferraoune, hein ? Et il a été antérieur à tous les autres. Donc... Il a pas beaucoup de... de références. Un solitaire, c'est-à-dire ? Eh ben... En somme, a été l'initiateur, son... Il a commencé à parler de l'Algérie, d'une manière très concrète, très juste. Et donc... C'est après que... Il y a eu toutes sortes d'écrivains qui ont pu naître. Mais il se frayait aux autres intellectuels ou... Je crois pas. Il les côtoyait pas trop ? Non. Non, non. Non, parce que lui, il a dirigé une école, ouais. Alors, il avait déjà pas mal de travail avec son école. Et puis, en plus, il écrivait, donc... Il avait pas beaucoup... Je sais pas s'il a eu beaucoup de relations. Je crois que... Il me semble que Dib ne m'en a jamais parlé. Non, je crois pas. C'était un solitaire, donc il était facile à enterrer. Oui, c'est ça. Facile à oublier. Oui, et puis c'était un homme qui était pas... Un homme de parti. C'est très nuancé, tout ce qu'il dit. Tantôt ça attaque la colonisation, tantôt ça attaque certaines façons de réagir chez les Algériens. Très original, hein. C'est le... C'est l'esprit le plus ouvert que je connaisse, Mouloud Ferahoun. Dans une période qui ne l'était pas ? Ah ben non, là, il fallait être... Pour les Arabes, ou pour l'Algérie arabe, ou pour... Ou les Kabiles, ou les ceci, ou les cela. Mais on était enfermés dans une armoire. Tandis que Mouloud Ferahoun, il parlait de tout avec liberté, hein. Parce que... Et c'était pas une écriture de contestation mécanique, ouais. Il reprochait des choses aux Français, il reprochait des choses aux Algériens. Il était mesuré. Peut-être, il devait avoir des amis... Ferahoun, il devait avoir des amis algériens. Euh... Oh non, Français, je veux dire... Sinon... Mais encore une fois, il y a un monde entre eux, le peuple algérien qui était... Qui allait pas à l'école. Pas du tout. Et... Et le peuple... Euh... Pied noir, ouais. Il y avait pas de... Alors, vous voyez, j'ai reçu une lettre, là. De Gallimard. Ils vont... Ils vont rééditer le Maboul. Ça, c'est gentil, oui. C'est dans le cadre de l'année de l'Algérie ? Hein ? C'est dans le cadre de l'année de l'Algérie ? Peut-être, oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans le cadre de l'année de l'Algérie ? Oh, moi, je sais pas. Je veux pas faire grand-chose, hein, parce que... Avec l'âge, aller tenir des conférences... On verra, ça dépendra du type qui... Qui m'invitera, on verra. Parce que je vois, il y a... Comment ça s'appelle ? Là où il y a... Les Algériens qui tiennent... En mince, alors. Il y a un truc où il y a... On fait des conférences, on fait des... Vous devez le savoir, là. Dans l'Institut du monde arabe ? Oui, sans doute, oui. Alors, il y en a un qui va parler, paraît-il, prochainement. C'est monsieur... Euh... Révolutionnaire, là. Pas coté, là. C'est... Je sais plus. Je l'ai marqué quelque part, mais... Je prends... C'est parti. C'est parti.